Les formations qu'on trouve à Mana, c'est généralement des formations agricoles, parce que, comme vous le savez, le GDA, c'est le Groupement de Délèvement Agricole. Donc, nous, on accompagne nos bénéficiaires qui, surtout, ont des projets agricoles, au début jusqu'à la fin. On les apprend les bases de l'agriculture. Pour bien les insérer, pour bien leur expliquer, on leur fait faire des ateliers sur les exploitations directement. Vous avez dit que, quand vous faisiez l'agriculture traditionnelle avec votre mère, ce n'était pas aussi bien que ce que vous faites maintenant, c'est-à-dire quand vous êtes inscrit dans la mère que ça. Nos grands-parents ont fait, c'est-à-dire, eux, ils plantent cette année du manioc. Peut-être, comment dire, ils vont planter quelques comcoms et tout, et puis, ils vont attendre peut-être 6 ou 12 mois avant de récolter le manioc pour faire du couac. Ce temps-là, qu'est-ce que tu manges ? Mais là, je plante du comcom. En deux mois, j'ai quelque chose à vendre. Et si tu plantes que les maniocs comme les grandes personnes faisaient avant, pour moi, ce n'est pas rentable. Aujourd'hui, le but, c'était concrètement une présentation d'une exploitation agricole et d'un parcours d'une personne justement qui est en cours de développement. Ils ont pu voir ce qu'elle a bâti, que ce soit ses poulaillers, la forcherie. Mais ils ont pu aussi voir sa production végétale, donc à la fois ses arbres, mais également ses parcelles d'ananas et les futures parcelles qui sont en cours d'aménagement et pour être plantées plus tard. Je vous présente notre cercle qu'on a construit avec les bois de la forêt. Même avec les bois de la forêt, tu peux déjà commencer à faire quelque chose. Et là, normalement, on plantait de la salade en dessous. Et là, on va reprendre ça pour faire une pépinière. Bonjour tout le monde. Je me présente. Je m'appelle Patou Damien. J'ai 22 ans et je suis le gérant de l'exploitation de Madame Patou Jacquet. Aujourd'hui, on va planter des choux sur ces billons-là qu'on a déjà fait la préparation de sol avec de la choux et du fumier. Aujourd'hui, on organise avec eux des ateliers sur des exploitations agricoles pour leur montrer les différentes techniques de plantation, de culture surtout et comment faire des rotations sur les parcelles agricoles. Comment préparer le sol, comment faire les systèmes d'irrigation et à quel moment mettre les plants, piquer les plants, je ne sais pas, par exemple, les plants de concombre à combien de jours, combien de feuilles ils doivent avoir avant de les mettre à terre. Il y a deux façons de planter le choux. Tu peux planter debout comme ça et puis tu peux le faire pencher aussi. Moi, j'aime... C'est mieux pour vous. Pour moi, c'est mieux de le faire pencher. Là, ils peuvent... La racine peut partir de tous les côtés, mais si tu plantes... Je ne savais pas comment on faisait pousser... Comment on appelle ça ? Les choux. C'est la première fois que j'ai vu ça et depuis longtemps, je voulais voir. Bientôt, j'aimerais bien faire de l'agriculture. Si... Pourquoi ? J'aime bien. C'est quelque chose que mes parents m'ont appris depuis que je suis toute petite. Qu'est-ce que t'en passe de cette journée ? C'est magnifique. Il y a le soleil. C'est magnifique. L'agriculture, c'est un métier qui rime entre guillemets souvent avec la difficulté, la pénibilité de ce modèle d'agriculture. Ça peut peut-être donner un peu plus d'incitation, un peu plus d'inséressement de voir que finalement, on peut tout irriguer en même temps, sans forcément plus forcer. C'est de montrer quand même des systèmes qui peuvent se mettre en place plutôt facilement et pourquoi pas justement changer un peu l'image de l'agriculture auprès des jeunes. J'ai un terrain de 10 hectares, mais je n'ai pas encore commencé. Mais là-haut, c'est mettre beaucoup financièrement et c'est vraiment intéressant pour moi comme ça plus tard quand je vais commencer avec mon terrain, je saurais comment planter du chou. J'aime bien planter. C'est ça. Planter, c'est la vie. Ben oui, il faut manger. J'aime bien. J'aime bien. Sous-titrage ST' 501